La veille, c'est quelque chose sur laquelle j'ai fait des recherches il y a quelques jours, donc j'ai fait un peu de veille de veille, on va dire. Pour ça, je suis remonté à la source. La veille, ça date, je ne sais pas si tu le savais, mais des années 80, ça a été créé par un comité dont j'ai oublié le nom. Je ne veux pas te couper, mais je crois que c'est le comité d'orientation stratégique de l'information scientifique et technique de la veille technologique, c'est bien ça que tu parles. Oui, c'est ça, oui. En gros, c'est ce que tu veux dire, c'est le comosiste TVT, c'est plus court, c'est plus simple à dire, on a plus de temps quand même. Ok, désolé de t'avoir coupé. Non, c'est pas grave, pour tous ceux qui se demandaient où étaient passés mes cheveux, maintenant ils comprennent. Toujours est-il que je suis tombé sur un sujet qui est hyper vaste, on parle de veille économique, de veille sociale, juridique, politique, chimique même. Il faut dire que j'étais hyper perdu, je parlais même à l'époque d'intelligence technologique et pas de veille technologique parce qu'a priori c'était plus vendeur. Toujours est-il qu'on distingue a priori la veille informative de la veille stratégique. Pour comprendre un petit peu plus comment ça fonctionnait, j'ai demandé à un pote à moi qui me suit maintenant depuis le collège, qui savait ce que c'était que la veille. Donc il m'a répondu avec sa plus grande sagesse que la veille c'était une activité qui avait pour but de suivre des avancées techniques, technologiques, pour en tirer parti le plus rapidement possible. Bon, habituellement c'est pas trop des choses qu'on lit, c'est plutôt des choses qu'on copie-colle. Ce qui est important à savoir c'est que la veille ça se distingue dans deux parties différentes. Première partie c'est la veille passive. Dans la veille passive, ce sont les informations qui viennent à nous, on va pas aller les chercher directement. comme par exemple un mail qui arrive dans une boîte mail, une newsletter, une notification push d'un magazine auquel on s'est abonné, ou bien encore une discussion autour de la machine à café avec un collègue qui nous parle de ses dernières recherches sur le framework qui est à la mode. Voilà, ce qu'il faut savoir c'est que ce sont les informations qui viennent à nous et pas l'inverse. Et par contre, la veille active, vous l'aurez compris, c'est lorsque c'est nous qui allons directement chercher les informations. Comme par exemple, je suis coincé sur un bug depuis plusieurs jours, je vais chercher la solution sur des forums. Je sais que ce matin il y a une nouvelle mise à jour de ma librairie préférée qui est sortie, je vais aller voir quelles sont les nouveautés qui ont été apportées, etc. Bon, une fois qu'on a compris tout ça, c'est chouette, mais à quoi est-ce que ça sert exactement du coup de faire de la veille ? Ça va nous permettre de mieux connaître notre environnement, l'environnement dans lequel on travaille. Ça va nous permettre aussi de nous tenir informés de toutes les avancées de toutes les technos que l'on utilise. Et ça va aussi nous permettre de nous stimuler par la découverte. Une belle mise à jour, un beau patch d'une librairie qu'on utilise, ça donne forcément un petit rebond à notre projet. Mais pas que, ça nous permet aussi d'être force de proposition. Parce que si j'apprends pas mal de choses en faisant de la veille, je vais pouvoir apporter ma connaissance lorsque, avec mon équipe, on rencontre des problèmes. Des endroits où d'autres n'auraient pas forcément pu répondre. Ça me permet aussi de maintenir ma stack stable et sécurisée. J'ai réussi à le dire en tenant mes technologies à jour. Et enfin, ça nous permet aussi d'être vecteur de veille passive. Je vais être le fameux collègue qui va venir te parler autour d'un café de la dernière version de la technologie qu'on utilise. Bon, vous l'aurez compris, c'est assez vaste. Du coup, ce qui va être important, c'est de savoir organiser sa veille. Et l'autre jour, il me semble, Pierre, tu m'avais dit que tu avais un moyen pratique pour organiser tes veilles, toi. Ouais, effectivement. Je passe beaucoup de temps à essayer d'organiser ma veille pour avoir la veille la plus efficace. Et j'ai essayé de réfléchir à un système qui me permettrait de découper mes différents niveaux de veille et savoir un peu comment je peux m'organiser. Pour faire ça, je me suis dit que j'allais découper ça en plusieurs niveaux avec chacun des niveaux qui auraient un impact différent sur mon quotidien et sur mon métier. Du coup, le premier niveau, ce serait ma stack de travail. Donc, la stack sur laquelle je travaille tous les jours. Moi, pour moi, ça correspond à de l'Angular, du Serverless, de la WS. L'important, ce n'est pas de comprendre de quoi je parle d'un point de vue technique, mais c'est plutôt de comprendre que c'est ce que je fais tous les jours. Et du coup, la veille, à ce niveau-là, il va consister à regarder quelles nouvelles librairies sortent. Est-ce qu'il y a des failles de sécurité qui sont détectées sur ces librairies-là ? Est-ce que j'utilise des librairies qui sont duplicatibles, etc. ? Tout ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité et la sécurité de ma stack. Ensuite, si on prend un peu de recul, le deuxième niveau, ce serait plutôt le champ technologique. Le champ technologique, du coup, pour moi, ça correspondrait au cloud computing et au framework front-end. Et j'ai passé, mais il y a d'autres choses. Il y a tout ce qui va être autour de Jenkins, par exemple, tout ce qui est CI, etc. Mais je ne voulais pas remplir trop le schéma. Du coup, l'idée-là, c'est de prendre un peu d'abstraction et de voir un peu tout ce qui concerne ce champ technologique-là qui va nous permettre après de faire évoluer notre stack en fonction des retours, de voir un peu ce qui se passe chez les concurrents, par exemple sur GCP, et de pouvoir toujours être dans cette amélioration continue au milieu de la stack. Ça permet aussi de prendre du recul, notamment au niveau de l'architecture. Parce que là, on ne parle plus d'une technologie en particulier, mais on va plutôt parler d'une architecture. Et du coup, prendre du recul là-dessus, ça nous permet aussi de mieux organiser notre code et notre réflexion. Si on prend encore un peu de recul, on arrive sur le niveau du domaine technologique. Donc là, pour moi, le domaine technologique, c'est le développement web. Et du coup, là, on prend vraiment un pas en arrière. Ça nous permet d'avoir un regard sur vraiment tout ce qui se fait dans notre domaine. Donc tous les types de frameworks, que ce soit des frameworks front-end, back-end, CSS, tout ce qui va concerner le web design aussi, les DevOps, d'autres systèmes d'architecture, par exemple, les architectures monolithiques. Moi, je n'en fais pas aujourd'hui, mais c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Et ça, ça nous permet de savoir comment le milieu évolue. Parce qu'à priori, tout ce qui est cloud computing, c'est quelque chose qui est plutôt moderne. Moi, il y a bien un moment, on a fait de la veille sur le sujet pour savoir que c'était intéressant d'y passer. Donc ça nous permet de voir ce qu'on pourrait faire à l'avenir. Et en même temps, un jour, on va sûrement être confronté à ce genre de techno. Donc c'est important de regarder ce qui se passe. Donc là, ça a toujours un impact sur notre stack et ça commence à avoir un impact aussi sur notre métier et la manière dont notre métier évolue. Donc si on prend encore plus du recul sur notre métier, je suis partie du métier de développeur. Donc prendre circulaire sur notre métier, ça nous permet de voir ce qui se passe au-delà du développement web pour moi. Ça va concerner par exemple l'IA, l'IoT, le développement logiciel. Et avec ça, on prend un peu du recul sur comment évolue notre métier. Quels sont les domaines tendances, les domaines qui arrivent, quels sont les domaines qui ont plutôt tendance à mourir. Et au-delà de ça, c'est aussi comprendre comment fonctionne notre métier. Et là, on va aborder des notions plus d'agilité, de software craftsmanship, donc le côté plutôt artisanal, et de voir un peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment sur un aspect plutôt de carrière. Pour le coup, je bosse dans une ESN, donc je vais changer de mission dans quelques années et je me retrouverai peut-être sur des domaines qui sont complètement différents. Donc c'est important de regarder ce qui se passe. Et si on prend encore un pas de recul, on arrive sur la technologie. Et donc là, la technologie, ça concerne vraiment tout ce qui se passe dans le domaine technologique. Que ce soit le dernier smartphone qui sort, une faille de sécurité qui est découverte, une nouvelle technologie, ça nous permet de voir comment ça évolue et ça aura un impact sur notre carrière ou alors sur notre stack. Des fois, ça n'aura aucun impact, mais ça enrichit notre culture G. Et ça va même au-delà simplement des technos qui sortent, ça peut être aussi des nouvelles législations. Typiquement, la RGPD, ça a eu un impact fort sur tous les niveaux jusqu'à notre stack. Et ça permet encore une fois de regarder ce qui se passe et de voir quelles évolutions sont possibles au niveau de notre métier. Donc tout ça, ça nous donne des éléments pour organiser notre veille. Et une fois qu'on a ça et qu'on a commencé à découper toutes les choses sur lesquelles on va devoir faire de la veille, il est important de savoir comment est-ce qu'on s'organise. Et du coup, Sylvain, je crois que tu as une technique pour s'organiser. Oui, alors on va en parler effectivement. Donc déjà, il faut savoir où est-ce qu'on peut aller chercher les informations. Donc pour ça, on va brosser vite fait le portrait de plusieurs sources d'informations que l'on peut avoir. La première, ce sont les réseaux sociaux. Donc bon, ça c'est principalement Twitter, on va pas se mentir. Sur Twitter, vous pouvez suivre par exemple des profils de certaines technologies ou certains développeurs qui justement font de la veille et qui partagent beaucoup de choses. Et là, vous pouvez être tenu au courant assez rapidement de pas mal d'infos. Le problème qu'il y a, c'est qu'en faisant ça, vous allez rester quand même dans votre sphère, dans vos petits périmètres en gros on va dire qu'on a vu juste avant. Deuxième possibilité pour pouvoir se tenir informé, c'est tout ce qui est site et blog. Donc là, on en a plusieurs. On a Medium qui est assez connu, on a aussi Dev Talk qui est pas mal connu non plus. développer.com qui est français, qui est pas mal non plus. Sur ces sites-là, vous allez avoir beaucoup d'informations mais c'est pareil, on va plutôt avoir tendance à aller chercher les informations qui nous intéressent sans forcément aller s'intéresser à tout ce qui est autour. Donc bon, c'est souvent des articles de meilleure qualité, un peu plus qualitatif. Mais voilà, c'est pareil, ça reste quand même toujours assez proche du centre. Une autre source dont on peut parler, c'est tout ce qui est magazine, tout ce qui est revue et livre. Là par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une ligne éditoriale qui est proposée derrière ça. Et tous les mois ou tous les deux mois suivant la fréquence de sortie du magazine, vous allez avoir une thématique complètement différente. Donc un coup, ça va être du cloud, un coup ça va être du front-end, un coup ça va être du Python. Et avec ça, vous pouvez vous renseigner déjà sur des technologies auxquelles vous ne seriez pas allé dans un premier temps. Mais en plus de ça, il y a aussi toute une partie actualité. Il y a pas mal de choses qui viennent enrober ces différents dossiers et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Si on part sur un côté un peu plus humain, ce qui peut être bien aussi, on a les communautés. Donc des communautés qui peuvent être privées ou publiques. Donc on va vite fait les différencier. Communautés privées, c'est par exemple dans votre entreprise, s'il y a des groupes d'agilistes, vous pouvez monter en compétence sur ces sujets-là, faire de la veille sur l'agilité ou sur des sujets aussi plus techniques, peu importe. Donc c'est intéressant d'aller les chercher. Parfois, c'est aussi sur les réseaux sociaux d'entreprise qu'on peut les retrouver. Et après, il y a les communautés publiques. Donc là, c'est typiquement ce qu'on fait nous ce soir. On est là, c'est justement du partage un peu plus libre et tout le monde peut venir voir et écouter ce qui se passe. Un autre support qui est assez prisé sur lequel je suis en train de vraiment sauter à pieds joints dedans, ce sont les podcasts où là, on peut se retrouver aussi avec beaucoup de podcasts différents. Autant sur des sujets qui sont très très techniques que des sujets par rapport à votre carrière, par rapport à l'agilité, par rapport à des retours d'expérience, des interviews. Voilà, donc ça, il y a quand même de quoi faire. Et puis pareil, à un vidéo YouTube, il y a quand même beaucoup de supports aussi qui peuvent être intéressants. Et le dernier support dont je voudrais parler, ce sont les conférences et les talks que vous pouvez voir. Donc ça, typiquement ce soir, on va en faire deux, enfin même trois si on compte celui-ci. Et voilà, c'est quelque chose aussi qui peut être intéressant. On va vous parler de sujets auxquels vous ne serez peut-être pas forcément intéressés de prime abord et là aussi, on peut rayonner un peu plus sur l'ensemble de la technologie. Alors ça, c'est bien maintenant, on a plein de sources différentes et puis on se dit OK, ça va vite être le bazar et surtout, il faut quand même du temps pour pouvoir faire tout ça. Donc le temps, comment s'organiser par rapport à ça ? Il n'y a pas de technique, en fait. Vous devez faire ce qui vous convient le mieux. Donc il y a une petite astuce quand même qui consiste à se dire bon ben voilà, je vais bloquer dans mon calendrier un petit créneau pour dire je me fais une heure, je me fais de la veille. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de vous dire que tous les deux mois, par exemple, vous venez voir le comptoir du dev. Voilà, c'est un très bon moyen de faire de la veille. Je dis ça comme ça, c'est tout. Mais bon, ça ne résout pas tous les problèmes aussi parce qu'on a quand même beaucoup de sources de données et parfois, on reçoit des messages, on voit passer un truc sur Twitter et puis on ne sait pas trop, on n'a pas le temps de le lire à ce moment-là et puis on risque de le perdre. Et donc pour ça, Pierre, je crois que là aussi, tu avais un truc assez intéressant de nous montrer par rapport à ça. Oui, intéressant. En tout cas, moi, j'utilise. C'est Pocket. Alors, il y en a sûrement beaucoup qui connaissent déjà. Pocket, c'est vraiment un outil qui est hyper pratique pour justement enregistrer un peu tous les liens sur lesquels on passe et tous les articles qu'on trouve. Pour ça, ce qui est cool, c'est que c'est disponible sur Chrome. Il y a une extension, il y a l'application web et il y a une application mobile. Donc, ça vous permet vraiment de centraliser toutes les sources que vous trouvez. Pour ça, à chaque fois, dès que vous rencontrez un article qui vous intéresse, vous allez pouvoir l'ajouter simplement en rajoutant des labels et après, vous les retrouverez quand vous allez sur l'application. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il récupère les articles directement et comme ça, vous pouvez les consulter directement sur Pocket sans retourner sur le site d'origine. Ça vous permet aussi de pouvoir un peu changer la police pour que ce soit plus visible, changer la couleur de fond si vous voulez vous mettre en dark view et après, vous pouvez aussi surligner quelques passages ou les retenir quelques passages qui vous semblent intéressants. Donc ça, c'est assez cool. Vous pouvez enregistrer des vidéos, vous pouvez enregistrer des articles, différents liens. C'est sûr que ça demande de se poser un moment juste pour voir un peu comment vous allez organiser vos labels parce que sinon, vous faites presque un label par article et vous ne vous en sortez pas. Moi, j'ai commencé le travail mais ce n'est vraiment pas encore parfait. Mais ça vous permet en tout cas de centraliser tous les éléments de votre veille. Alors, j'ai aussi entendu parler de Notion. Personnellement, je n'utilise pas mais il paraît que c'est un très bon outil aussi pour ça qui vous permettrait en plus de pouvoir mettre des notes. Donc, il est vrai que ce n'est pas disponible aujourd'hui sur Pocket. Pocket, je ne vous présente que la version gratuite. Pour le coup, je n'utilise pas du tout la version payante. Je ne sais même pas ce qu'il y a dedans mais je suppose que du coup, vous pourrez encore avoir des fonctionnalités en plus que je ne connais pas. Ensuite, pour faire ma veille, j'utilise beaucoup de newsletters. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les newsletters. Moi, je trouve ça vraiment en pratique parce qu'on parlait tout à l'heure de Virective et de Vipassive et du coup, je n'ai pas besoin de me fixer de créneau en fait dans ma semaine. Je sais que tous les X, je reçois des newsletters et du coup, c'est ce qui me permet de lancer ma veille. Si c'est des newsletters quotidiennes, tous les jours, je vais aller regarder vite fait. L'idée, c'est justement d'utiliser Pocket pour comme ça, je regarde rapidement les mails que je reçois tous les jours et je note juste si le sujet a l'air intéressant ou pas et je lirai plus tard dans la soirée ou un autre jour. Et après, dans la semaine, des fois, je me prends des créneaux un peu plus gros souvent le soir pour lire plus en profondeur les articles et lire certaines newsletters qui sont plutôt à la semaine voire au mois. Ensuite, au-delà de ça, ce qui est important pour faire une bonne veille, c'est vraiment d'échanger avec son entourage. La veille, ça ne se fait pas que sur son PC en regardant des blogs et des vidéos sur YouTube. La veille, ça se fait aussi beaucoup en discutant ne serait-ce qu'avec ses collègues. En fait, vous le faites déjà tous indirectement mais c'est important de comprendre que c'est vraiment un acte de veille. D'une part, ça vous permet d'enrichir la veille de vos collègues et de votre entourage et en plus de ça, ça vous permet de recevoir de la veille de vos collègues aussi. Tout à l'heure, je vous montrais les différents niveaux et logiquement, en discutant avec vos collègues, vous allez avoir des informations qui sont proches du niveau de votre stack. Ce sont des informations qui sont peut-être plus compliquées à trouver sur Internet parce qu'on est sur des informations très précises. Ce qui est hyper intéressant quand on fait de la veille aussi, c'est de pouvoir tester un peu parce qu'en général, quand on fait de la veille, on reste sur des trucs très théoriques et c'est intéressant des fois de mettre un peu en pratique ce qu'on voit pour pouvoir tester vraiment les informations. Du coup, faire des pocs, ça peut être cool. Alors, c'est sûr qu'il faut trouver le temps pour faire des pocs, ce n'est pas toujours évident mais en tout cas, ça vous permet d'éprouver un peu plus la chose et aussi de vous stimuler. Beaucoup d'entre nous sont développeurs donc développer en général, ça nous fait plutôt kiffer donc pouvoir faire des pocs dessus, ça fait qu'on va au-delà de simplement lire un article d'une techno cool. Et le quatrième point que je trouve hyper important, c'est de retransmettre ce que vous avez appris. On parle souvent, on dit souvent que le meilleur moyen d'apprentissage c'est d'apprendre aux autres, d'enseigner. Et du coup, il y a plein de moyens pour faire ça. Ça peut être écrire des articles dans un blog, ça peut être venir faire des talks au comptoir. D'ailleurs, n'hésitez pas, on va vous en reparler. Et ça peut être aussi juste répondre à des messages sur Stack Overflow ou sur d'autres forums de gestion de bugs aussi. Donc tout ça, c'est participer aussi à votre veille puisque quand vous allez faire ça, vous allez aussi aller rechercher d'informations ailleurs donc vous allez faire de la veille active. Et en plus de ça, tous les articles que vous avez trouvés, c'est des gens qui les ont déposés. Donc l'avantage quand vous faites ça, c'est que vous contribuez aussi à toute cette communauté-là qui fait de la veille. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a créé cette émission-là, c'est pour contribuer à notre tour à la veille. Alors la veille, c'est important, c'est même primordial pour moi dans notre métier. Par contre, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du Hype Driven Development. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Le Hype Driven Development, c'est le principe de dire qu'on développe des choses juste par tendance, juste parce que c'est à la mode. Et en fait, la veille, ça peut vraiment avoir ce travers-là. Parce qu'à force de voir des articles sur la dernière techno-tendance, on peut avoir tendance justement à vite changer notre stack pour mettre la dernière techno à la mode et être toujours dernier cri au niveau de notre stack. Ça en fait, ça va créer de l'instabilité. Si vous le faites tout le temps, à la fin, votre stack n'est pas stable. Les connaissances, elles ne sont pas stables aussi au niveau de votre équipe. Et du coup, vous perdez vraiment en efficacité. C'est pour ça que l'époque, c'est intéressant. Ça vous permet de tester sans casser votre stack. Et après, il faut faire évoluer sa stack, mais il faut la faire évoluer petit à petit en ayant connaissance de ce qu'on fait. Et ce qui est dangereux souvent avec les choses qui sont tendance, c'est que ça manque de maturité. Donc du coup, injecter quelque chose qui manque de maturité dans votre stack, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Du coup, voilà. Donc là, dans toute cette présentation-là sur la veille, on voulait vous montrer un peu notre point de vue et la raison pour laquelle on a créé le comptoir. Et du coup, je vais laisser Sylvain nous en dire un peu plus sur ce qu'est finalement le comptoir du dev. Le comptoir du dev, pour pouvoir résumer, c'est une communauté de passionnés qui vont se réunir tous les deux mois pour pouvoir faire une émission en direct sur Twitch. Ce sera l'occasion d'écouter des gens passionnés et passionnants sur plein de sujets différents qui peuvent être des sujets techniques ou même des sujets sur l'agilité, la gestion de projet, des retours d'expérience. Bref, voilà. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de sujets complètement différents qui soient abordés. Et dans un second temps, on propose aux gens de venir nous rejoindre sur notre serveur Discord pour pouvoir discuter avec les différents invités qui vont faire des talks juste après. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. D'ailleurs, à ce propos, j'affiche vite fait le lien du Discord. Vous pouvez vous y connecter, vous inscrire. On vous montrera après quand même comment on fait mais en gros, vous pouvez nous rejoindre pour juste après. Du coup, pour en revenir au comptoir du dev, c'est un petit peu un mantra que vous soyez dev ou PO, barbu ou chevelu, tout le monde est le bienvenu au comptoir du dev et puis je crois pouvoir dire que ça y est, le comptoir du dev est officiellement ouvert. Ça y est, on l'a fait. Enfin ! Bravo ! C'est terrible sans public en temps réel. Sans seul un peu. Ça va le faire, ça va le faire. Ok.